Dorénavant, le commentaire de Frédéric Bérard, le fruit d'un huit heures de brainstorm. Et le reste de l'image est en chantier, s'en vient. Donc, c'est avec moins de tambours et moins de trompettes qu'on accueille, mais avec le sentiment qu'on est très content de le retrouver, qu'on accueille le chum Frédéric Bérard à nos micros pour une 68e saison. Il va nous le dire. Salut, Fred! Bon matin! Salut! J'ai perdu le compte. 10-11, je pense. Je pensais 10 l'autre fois, mais peut-être plus, en fait. Je ne sais plus. OK. En fait, je ne me rappelle pas de mon premier match. Il y en a plusieurs comme ça. André ne s'en souvient pas non plus de son premier match. En ce qui nous concerne, je le sais, c'est la 7e saison, parce que moi, c'est ma 7e saison. Alors, très content de te retrouver, Fred, qui a passé, je pense que si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, un été, pas piqué des verres, assez particulier, c'était ce qui était prévu. Il était loin du chalet, comme on dit. Il était loin du chalet. Il était loin de ses pitous, de ses cochons. Parle-nous-en un peu, parce que tu as visité combien de pays, Fred? Tu as fait quelques… des bonnes aventures? J'en ai fait quatre, au final, mais le dernier, c'est la Grèce, ça ne compte pas tellement, parce que c'était pour une petite conférence rapide, là, puis j'étais déjà allé, là. C'était plus un in and out, là, en transit vers Montréal. Mais, non, ça a été, oui, ça a été tout un été qui secoue le sac à puce. Mais t'aimes ça, t'aimes ça, Colin. Oui, j'aime ça, mais j'ai… oui, oui, non, non, j'aime ça, évidemment, parce que sinon, je ne le ferais pas, mais je ne me donne pas, parce qu'à chaque fois, après ça, j'en ai pour quelques semaines, un mois à… T'es dur sur toi. Oui, à trouver ça, rock'n'roll, mais je ne pourrais pas m'empêcher, honnêtement, c'était fantastique. En tout cas, en bref, ça a commencé par l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, où il y a eu l'apartheid pendant plusieurs décennies. L'apartheid, c'est quoi? C'est où on séparait les Blancs des Noirs, où, en fait, les Blancs avaient absolument tous les droits, tous les privilèges, et les Noirs avaient le reste, c'est-à-dire rien du tout. Par exemple, c'était interdit aux Noirs de partager les mêmes salles de bain, les mêmes cafétériques, les Blancs. Les Blancs ne pouvaient pas être à côté d'un Noir. Les mariages interraciaux étaient évidemment prohibés. Il y avait des infractions criminelles rattachées à ça. C'était d'un racisme épouvantable. Et t'as vu sa petite cellule, entre autres, je pense que… À Nelson Mandela, oui, en fait, sur l'île de… Ça va me revenir de… C'est sur une île, en plus, comme Alcatraz. Oui, Ruben Island. OK. Si tu t'es aidé de t'enfuir de là, il ne faut pas que tu aies peur des requins. Il faut que tu saches nager. Il faut que tu saches nager, puis si tu sais nager… Ça ne veut pas dire que tu vas te rendre de l'autre bord, c'est ça. D'après moi, tu ne nageras pas longtemps, parce qu'au nombre de requins qu'il y a là-dedans, ça ne vaillera pas. Écoute, sa cellule à Mandela devait faire… Je ne sais pas, là… Prends ton studio à Céphelo, divise-le par quatre. Sinon, c'est… Oui. André, il y a des images. C'est vraiment tout petit. Il a passé 18 ans de sa vie là-dedans, sur 27, et puis ce gars-là a été libéré au final. Et non seulement lui a été libéré, mais il a libéré l'Afrique du Sud de ces stigmates-là. Oui, j'allais dire ça, un grand homme dans une subtile cellule. Et ce n'est pas pour rien qu'il est tant honoré. Je te jure, c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire au début des années 90. On a visité son musée, le musée de l'Apartheid, en fait, essentiellement. Écoute, c'est beau de voir ça. Puis là, tu te promènes avec un, avec l'autre. Puis tu vois les Blancs, les Noirs. Évidemment, il va toujours y avoir du racisme un peu partout dans le monde. Mais on sent que ça a changé. On sent que ça… Ah, totalement. On va voir une Noire qui date un Blanc, vice-versa. Les chauffeurs de taxi, de Uber. Tu sais, il n'y en a plus de discrimination. C'est rendu illégal, tout simplement. Et je te dirais que Cape Town, qui n'est pas la capitale. La capitale, c'est Johannesburg, qui est bien. Mais Cape Town, qui est peut-être la plus belle ville que j'ai vue de ma vie, est au croisement de deux océans, l'Atlantique et l'Indien. Écoute, il faut y aller pour le comprendre. C'est une petite ville. Il y a peut-être 700-800 000 habitants, ni plus ni moins. Les paysages, l'atmosphère, le temps, la température. Écoute, c'est merveilleux. J'ai fait aussi un safari. Tu sais que j'aime bien les animaux. Un safari privé, si tu veux. Oui, oui, non, non, pas le zoo de Gramby. D'ailleurs, elle n'est pas au zoo. Ça, c'est la pire affaire pour les animaux, honnêtement. Pas une affaire comme Fitzgibbon. Chasser, chasser les autrichiens. Les faisans, les faisans. Non, je ne suis pas rendu là. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais écoute, des lions, des éléphants, des… Un vrai safari, là. Les rhinocéras, ça a 10 pieds de toi. À un moment donné, un soir, tu as peut-être 18h, 19h. Il faisait noir, trois lions écrasés en plein milieu du chemin. Ils venaient de manger, fouillez-moi quoi. Tu ne débarques pas là comme tu veux. Tu vas te faire manger tout rond. Et là, je dis aux fixeurs, si tu veux. Je dis là, il semble qu'ils sont proches un peu. Tu inquiets, moi, là. Il me semble qu'ils ont mangé. Ils n'ont plus faim. Je comprends, mais mettons qu'ils avaient le goût d'un petit dessert. Il me semble que je suis un peu dodu. Oui, tu t'enviens appétissant, toi, là, avec le temps. Mais écoute, c'est une question de goût rendue, là. Mais je ne peux pas m'auto-évaluer d'un point de vue culinaire. Et M. Lyon part après moi. Je ne crois pas si vite que ça, d'après moi. Je me suis fait embrucher. Ça n'aurait pas été long. Mais bref, c'était vraiment fantastique. Puis après ça, je suis allé au Rwanda. Là, ça, c'était autre chose, par exemple. Ça, ça brasse. Bien, c'était tough. Honnêtement, tu sais, l'Afrique du Sud a été libérée, au final. Puis c'est peut-être le meilleur exemple de ce qui allait très mal. De ce qui va très mal peut aller très bien un jour. Évidemment, ce n'est pas parfait, là. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui. La criminalité, notamment à Johannesburg, les taxis n'arrêtent pas aux arrêts et aux lumières rouges, de peur qu'on se fasse attaquer. C'est bon, boy. Mais oui, non, non. L'Afrique du Sud, j'en parle comme si c'était le paradis. Ce n'est pas vrai. Le Cape Town, c'est un genre de paradis. Mais l'Afrique du Sud, c'est loin d'être parfait. Mais c'est drôlement mieux que ce que c'était. C'est ça que j'essayais de dire. Mais le Rwanda, écoute, moi, ça ne fait pas des farces depuis le génocide de 1994 que je voulais y aller. Et j'avais suivi ça. Je venais de rentrer au cégep. Puis je commençais à m'intéresser à la géopolitique un peu pour la peine. Mais je n'avais jamais eu le courage. Parce que je savais, tu me connais, là, je suis un émotif, blablabla. Je savais que ça allait me rentrer dedans et que je reportais tout le temps. J'avais des petites occasions ici et là. Je me disais, ah, oui, plus tard. Je me cherchais des excuses, probablement inconsciemment. Mais là, cette année, c'est le 30e anniversaire. Et là, je me suis dit, là, c'est là que ça se passe. Je te l'avais raconté avant de partir. Fait que je suis allé. Et dire une affaire, là, c'est... Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, toi, des plantes d'enfants fendues par des machettes, mais moi, j'en ai vu. Mais ça ne te sort pas de la tête. Les traces sont encore bien présentes. Écoute, la job qu'ils ont fait est absolument formidable. Je m'explique. Ils ont décidé de conserver les traces. Ils ont décidé d'honorer la mémoire des victimes. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un million de morts en trois mois sur huit millions d'habitants. T'imagines-tu? C'est ni plus ni moins le Québec. Fait que je pense que demain matin, là, il va y avoir un million de morts au Québec. Et comment ces morts-là ont trouvé, justement, la mort? Bien, ils l'ont trouvée parce que leurs voisins les ont assassinés. Ce n'est pas le... Il y avait une espèce de milice gouvernementale, mais c'est les voisins, c'est ton ami, c'est ton chum d'enfance qui t'a passé à Moulinette, qui a tué ta femme aussi, qui a tué tes enfants. Et donc, ils ont gardé cette espèce de mémoire-là, en partie, du moins. Et moi, j'étais là pour un reportage. Je suis en train de préparer un documentaire là-dessus. Le premier épisode va sortir bientôt. Et je te dirais que tu poses la... Tu es un excellent intervieweur, mon Serge, mais si tu as un Rwandais devant toi, là, c'est le 30e anniversaire, c'est quoi la question que tu poses? Oui, tu commences par quoi? Oui, puis comment... C'est comment génocide le 30... 30 ans plus tard. Honnêtement, et j'ai rencontré pas mal de gens qui partaient à pleurer, essentiellement, parce que je me suis dit après, bien, ce gars-là, qui m'a dit qu'il était un Hutu, les Hutus avaient assassiné les Tutsis. Je me suis dit, bien, fort probablement que ce gars-là en a, puis il a peut-être fin soixantaine, il en a sûrement passé à Moulinette, lui aussi, parce que si, comme Hutu, tu n'assassinais pas des Tutsis, c'est souvent toi qui se faisais tuer parce que tu passais pour un traître. Il faut savoir que les Hutus et les Tutsis, ce n'est pas une différence de race, contrairement à ce qu'on pense. C'est la même race, les Rwandais, mais ils ont été craqués un contre l'autre par le pouvoir colonial, les Allemands au début, puis après ça, les Belges. Mais bref, écoute, je me suis promené beaucoup, j'ai parlé à plein de monde, je suis sorti de Kigali, ils appellent ça le pays des mille collines, ce n'est pas pour rien, c'est absolument fantastique. Et j'ai été chanceux, je vais t'en raconter une. Je m'en vais un soir dans un restaurant et là, je me commande une bouteille, je me commande un verre de vin. Elle arrive avec la bouteille, verse le verre, laisse la bouteille-là, je dis non, 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 je ne veux pas la bouteille, je voulais juste le verre. C'était écrit en Kiyani Rwanda, c'est ça le nom de la langue, là-bas. Je dis là, je ne veux pas la bouteille, je veux juste le verre, merci. Elle avait entendu parler de toi. Elle a dit, quoi? Elle avait entendu parler de toi, elle a dit, lui, c'est la bouteille, pas juste un verre. Ben là, elle dit, on prend, c'est juste au verre. Bon, je vais regarder la bouteille à ce moment-là, puis là, bien évidemment, écoute, t'es dehors, les lumières, c'est fantastique, c'est tellement beau comme ville. Je parle de Kigali. Et là, je bois le verre, bon, j'ai rendu là, m'en prendre un deuxième, un troisième, finalement, je pensais rapporter la bouteille à l'hôtel, puis oublie ça, je l'ai bu au complet. La bouteille finit, je m'en vais dans mon taxi, puis évidemment, tu imagines, après cinq verres de vin, je perds ma carte de crédit. Le lendemain matin, je dis, comme à Boston, comme à partout, à Mont-Laurier, à Montpellier. Et dans moi, une place où je suis allé, j'ai perdu ma carte de crédit. Et là, c'est parce que là, j'étais un petit peu fourré solide, parce que moi, après le Rwanda, je pars pour l'Éthiopie. Puis après l'Éthiopie, je pars pour la Grèce. Fait que là, le temps que FedEx me retrouve à Kigali, je vais déjà être rendu à Biabada, puis ainsi de suite. Fait que FedEx va courir après moi tout l'été. Puis moi, ça fait que j'en ai pas 50 des cartes de crédit qu'on prend dessus. Fait qu'à part, appeler ma mère pour comme transfert de l'argent, comme à 92, mais t'es pourré. Fait que bref, je parle à la réception. Je dis, est-ce que vous pouvez appeler le restaurant, voir si on trouvait ma carte de crédit? Il appelle, il dit, non, on l'a pas. J'ai dit, ah, OK, ils l'ont pas. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je vais voir un chauffeur qui était avec moi pas mal tout le temps. J'ai dit, sauf cette veille-là, je dis, on va aller au restaurant, on va aller voir quand même. Je débarque, vous dites, pouvez-vous vérifier, pouvez-vous appeler le chauffeur de taxi, ainsi de suite? Elle dit, oui, 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 on va regarder, n'inquiétez-vous pas. J'essaierai de faire ça, toi, à Montréal, aller voir un restaurant. Pouvez-vous appeler mon taxi de la veille, si vous pouvez voir sur ma carte de crédit, je te fais au chaud. Je pense que tu vas te faire revirer comme une crêpe Suzette. Bref, c'est sûr. J'entends parler français en arrière. Ah, tiens, un Québécois. Je me reviens de base, je dis, ah, bonjour, bonjour. Elle dit, ah, vous parlez québécois, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma carte de crédit. Puis là, je n'étais pas tout à fait dans un mood où ça me tentait de faire la jasette tout ce qu'il faut. Fratergiser, oui, c'est ça. C'est plus dans le mood de trouver ma carte de crédit. La dame a dit, je vais aller voir la propriétaire pour qu'elle puisse vous aider. Je dis, merci, vous êtes gentil. La propriétaire arrive. La dame en question s'en va. La propriétaire me dit, vous savez c'est qui? Je dis, non. Elle dit, c'est une ministre. Je dis, pardon? Elle dit, c'est une ministre du gouvernement. Je dis, ici? Elle dit, oui, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça dans un restaurant à jaser avec? Parce que là-bas, il faut savoir que c'est une démocratie de façade. C'est beaucoup plus une dictature. Le président a gagné à 99,4 %. Bref, je pars à courir après elle. Je ne la trouve pas. Je reviens au restaurant. Le chauffeur de taxi finit par débarquer. Il avait trouvé ma carte. Merci, madame. Je lui donne le meilleur type que je n'ai jamais donné de ma vie. Et là, je me mets à écrire à la ministre en question sur Twitter, sur le site du gouvernement, partout. Elle finit par me répondre sur Twitter. Je dis, je veux un entretien avec vous. Je vais vous envoyer les questions à l'avance, si vous voulez, parce que c'est très, très, très délicat là-bas. Il n'y a pas d'entrevue au journaliste. Et surtout que là, le Congo se fait attaquer par le Rwanda avec une certaine milice. Le rapport de l'ONU venait de sortir. C'était l'élection, c'était le bordel. Elle se trouvait des excuses pour ne pas me rencontrer. Je l'ai achalé toute la semaine. Et au final, elle dit, OK, venez me rencontrer demain, 11h30 au bureau du premier ministre. Les gardes en bas vont vous attendre. Puis ma conseillère. Je suis débarqué là. Écoute, je suis passé aux douanes. J'avais des mitraillotes dans le front partout. Je suis rentré au bureau du premier ministre. J'ai parti l'entretien, une heure et quart, on tape, avec toutes les questions difficiles sur le génocide, sur tout ce que tu veux. Je suis sorti de là. Je me suis dit, si je perds, parce que je ne peux pas le transférer, c'était trop lourd. Je me suis dit, si je perds mon téléphone avant d'arriver à Montréal, je suis le roi des cons. Et je t'avais encore rendu à Montréal. Elle me réécrit, « Chers amis, est-ce possible, s'il vous plaît, d'effacer l'ensemble de notre conversation? » Oh! C'est important. Wow! Oui, c'est ça. OK. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est intéressant. Oui, ça a l'air. Tout à fait. Non, non, tout à fait. On a terminé ça. Il y a un troisième pays qui s'ajoute à ça. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Au Rwanda, j'étais à l'hôtel. L'hôtel. Pas le fameux hôtel du film? Hôtel des mille collines, oui. Ou il y a eu 1200 toutis qui ont été hébergés là-bas, mis à l'abri des Hutus en bas qui les attendaient avec des machettes. Dans ma chambre, j'ai calculé ça, qui était toute petite. Il devait y avoir entre 15 et 25 toutis qui ont été là pendant quatre mois. Puis, c'était la mort. Écoute, ça sent la mort, cet hôtel-là. Ça sent les fantômes. Ça sent le massacre. Et on y va encore? C'est encore public? Oui, c'est ça. Oui, puis ça va là. Puis, c'est vieux, c'est désuet. Mais, écoute, c'est dur à expliquer, mais c'est comme si j'étais là avec les fantômes. C'est fou, là. C'est vraiment difficile. Puis, moi, je ne crois pas aux affaires. Non, non, mais il y a une présence. Il y a vraiment une présence. Puis, le dernier pays, bien, c'est ça. C'était l'Éthiopie. Tu sais, on entendait parler d'Éthiopie. Des années 80. En 1985, à tout le Canada, la famine, la famine. La réalité, c'est qu'il y avait un gouvernement communiste là-bas. Et les Américains, puis la plupart des pays européens, ont dit, bien, vous aimez ça, le communisme? Bon, bien, séchez, puis demandez à l'URSS de vous aider. C'est ça qui est arrivé. Ils n'ont pas envoyé d'aide internationale pour la peine. Et quand je suis allé, donc, cet été, il y a tout ça à peine 18 mois, c'est achevé, écoute bien ça, un autre génocide. Il y a eu, selon les chiffres officiels, 500 000 morts dans le nord, où je suis allé, là, la région du Tigré. Et selon les gens qui j'ai parlé, c'est plus que 500 000. C'est plus 800 000, un million. Et tu vois, l'Occident, on n'a pas entendu parler du tout. Parce que l'Éthiopie, ah, ça va mal, c'est trop de troubles. Et je te dirais, les rencontres humaines que j'ai faites là, mon Serge, là. Ah, oui? Wow. Ah, c'était fantastique. Dans les montagnes, partager des repas avec un, avec l'autre. Je te dis, c'est drôle, hein? Plus un endroit est décrié, plus un endroit est négligé. Ah, on a un petit problème de réception. C'est plat, ça allait bien? Ben oui. L'image est gelée de notre team. Écoute, Fred, si tu nous écoutes, on se reprend demain. Il fallait, on est sur le bord de ce quitter de toute façon. Fort intéressant, donc, les périples de Fred qu'il vient de nous partager. C'était la première, et non la dernière. Le commentaire de Fred Bérard qui est de retour demain à 7h40. Là, c'est la petite vide qui s'en vient.